Bonjour Caroline. Bonjour Fabien. Caroline, que pouvez-vous nous dire du certificat de compétence de coordinateur de soins ou d'activités en structure sanitaire et médico-sociale ? C'est un certificat qui s'adresse aux professionnels du secteur sanitaire ou médico-social qui exercent ou souhaitent exercer une fonction de coordination dans une structure publique ou privée. A titre d'exemple, il peut s'agir d'une infirmière en EHPAD ou en SIAD ou d'un éducateur spécialisé dans un foyer de vie. Et quelles sont les conditions d'accès à cette formation ? Il faut être titulaire d'un diplôme de niveau 3, soit Bac plus 2, permettant l'exercice dans le secteur sanitaire ou médico-social et avoir une expérience d'au moins un an. Toutefois, pour être complètement en adéquation avec les valeurs du CNAM, toutes les candidatures sont étudiées et une expérience professionnelle significative sera valorisée au même titre qu'un diplôme obtenu. Et comment se déroule cette formation ? Alors, le parcours de formation comprend 5 unités d'enseignement qui sont dispensées en présentiel dans notre antenne de Vierzon à raison de 2 journées bloquées par mois et qui sont complétées par de la formation à distance. Chaque unité d'enseignement fait l'objet d'une épreuve de certification. L'entrée sur le cursus de formation peut se faire tout au long de l'année en fonction des dates d'ouverture des différentes unités de valeur. Et pour conclure, deux mots sur le programme ? Alors, les enseignements traitent de l'environnement juridique, administratif, social et économique des structures médico-sociales, de l'environnement de travail et du rôle de coordination, de la communication et du management d'équipe, de la démarche qualité et enfin de la méthodologie de gestion de projet. Merci Caroline. Et pour plus de renseignements, rendez-vous dans l'une de nos 7 antennes en région ou sur notre site www.cnam-centre.fr. Merci Fabien. A bientôt. Tous nos enseignants sont des professionnels de terrain en activité dont le principal objectif est de venir partager leur expérience. Construisez votre cursus certifiant ou diplômant en validant chacune de vos yeux indépendamment les unes des autres et selon vos besoins et vos disponibilités. Pensez à mobiliser les dispositifs de reconnaissance de vos acquis de l'expérience ou de vos acquis professionnels ou de vos enseignements du supérieur pour raccourcir votre parcours.